Rencontre très importante en bas du classement de la Dominos Ligue 2 entre l'AC Ajaccio 17e et Nancy 19e. Il y a trois points d'écart entre les deux formations. Nancy est en train de se relancer et espère faire un nouveau bon résultat. Les Lorrains restent sur deux victoires. Une équipe de Nancy qui a le désavantage de jouer un deuxième match consécutif à l'extérieur. L'AC Ajaccio se procure la première occasion avec cette frappe de Justin Gimbert. C'est bien parti pour l'équipe Corse. Et attention aux éventuels contre Lorrain. Le contact ici et l'arbitre qui donne un coup franc. Il est joué très rapidement. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Malali Dembélé a été parfaitement lancé par Lorrain à Bergel. Le coup franc joué très vite, passe très maligne d'Abergel. Et Malali Dembélé qui va au but pour le 1-0 à la 44ème minute juste avant la mi-temps. Le deuxième but de la saison pour Dembélé. Et Nancy mène à l'extérieur. Ça va beaucoup mieux pour l'AS Nancy Lorraine. À la mi-temps, Nancy mène à 1-0. L'AC Ajaccio est inquiétant. Un point sur les quatre derniers matchs. Des Corses qui restent sur trois rencontres sans avoir marqué de but sur cinq matchs sans victoire. En seconde période, les joueurs d'Olivier Pantalone font tout pour au moins égaliser. Mais Nancy résiste avec notamment son gardien biélorusse Sergei Tchernik. Nancy qui résiste. On arrive dans les arrêts de jeu de la partie. Nouvelle action en faveur de l'ACI Ajaccio. Et voici enfin l'égalisation. 92ème minute. Mathieu Coutadeur réussit à aller au bout de l'action. Il s'infiltre dans la surface de réparation pour marquer le but du 1-2. C'est son premier but de la saison. L'ACI Ajaccio de justesse réussit à arracher le point du nul. Et Nancy n'a pas réussi à tenir le score pour obtenir un troisième succès de suite. Un succès qui aurait permis au Nancy 1 de revenir à égalité de points avec l'ACI Ajaccio. Mais ce n'est pas le cas. Un but partout entre l'ACI Ajaccio et Nancy. Ajaccio de justesse réussit à aller à égalité de points avec l'ACI Ajaccio. Merci.